On peut gagner la Gambie, mais derrière, on va prendre une sacrée défaite face au Nigeria. C'est un peu le scénario du foot. Oui, je vous donne absolument raison. Et c'est ce que je disais sur le plateau de Mathieu Ducemihan, Mathieu Fangwa. Ce staff, puis les choses continuent. Comme ça, ce staff est parti pour échouer. Et vous ne pouvez pas évoluer dans ce genre d'atmosphère. C'est mal, c'est mal. Parce que demain, pour en rajouter, Claubert, vraiment, si vous permettez, demain, les joueurs seront impliqués, si les dirigeants sont dirigés. Évidemment. Nécessairement, les joueurs aussi auront 14 clans dans la même équipe. Nous avons discuté avec les différentes parties hier. Et c'est clair que s'il est impossible de vous imposer par le décret, vous vous imposez par le vestiaire. Et c'est naturel. Mais je voulais rebondir sur ce que Yves et Hervé Junior ont dit et essayer de monter en gratte. Ce qui s'est passé hier est très dangereux. Donc, en dehors du fait que la fédération n'y a pas été associée, l'humiliation va très, très loin. Parce que quand vous prenez le profil des personnages, François Oman, quand il sort avant le limogéage de Concessaro, il a des promesses fermes, des rebondies dans le prochain stade. Promesses qui ne sont pas tenues. Donc, les relations avec la fédération sont au plus bas. Le docteur Ngachou, vous vous rappelez, dans quelles conditions, il a quitté la tanière de Lyon. Les relations sont au plus bas. Je ne vais pas citer Benjamin Banlok, le géniteur, créateur des dansesses du président. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc, on ne s'arrête pas à l'humiliation, mais c'est même de la provocation. Yves disait tout à l'heure que lui et moi, et je corrobore ce qu'il a dit avant, vu une image au stade où les deux étaient assis à des extrémités. Mais ils n'étaient pas que deux, ils étaient trois. Il fallait trouver comment associer sur une rangée de 15 personnes Seydou Mbomongioia, Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Sans qu'ils ne se touchent. Sans qu'ils ne se touchent. Comme des étrangers. Donc, il fallait donc que le président de la FIFA et le président de la CAF essayent de jouer des arbitres au milieu pour se placer. Mais j'ai vécu quelque chose d'encore plus grave. Passé il y a quelques semaines, nous avons pris le même vol, le ministre des Sports, le président de la Fédération. Et moi, quand vous voyez la gestuelle, l'expression corporelle, la rudesse des regards, vous comprenez que les deux n'ont plus rien à foutre. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut pousser le clou plus loin. Toutes les réconciliations ne sont pas possibles. Aujourd'hui, les deux sont arrivés à un niveau de non-retour. Il faut bien que l'un d'eux saute. Je ne sais pas qui des deux devrait sauter. Mais aujourd'hui, une réconciliation sincère et saine n'est plus possible. On est trop allé loin dans la rue. On est allé trop loin. Toutes choses qui seraient faites aujourd'hui seraient simplement un gentleman abîmé. Ça va qu'il ne soit pas. Au moins, il faut ça. Aujourd'hui, il faut vraiment... On a perdu, raté l'occasion pendant le feuilleton entré. On en a, par exemple, d'arranger ce problème. Aujourd'hui, on est allé trop, trop loin. Il faut frapper la main sur la table. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Je ne sais pas ce qui a été fait. On en a perdu.